Avouons-le, on a déjà tous râlé à cause d'un enfant Jusqu'à même espérer de ne pas en croiser dans un train ou dans un restaurant Trop bruyant, trop mal élevé, trop envahissant On dirait bien que les enfants sont les grands indésirables de la société Alors c'est quoi le problème ? Est-ce que c'est parce qu'ils braillent trop ? Est-ce que les enfants aujourd'hui sont plus mal élevés ? Est-ce dû à l'éducation positive ? D'où provient cette haine envers les enfants ? Bonjour, enchantée, c'est Léa et bienvenue sur ma chaîne Et si c'était faux, aujourd'hui dans ce nouvel épisode On va gratter la surface de nos frustrations Et découvrir une vérité bien plus agaçante et insupportable que les enfants Et pensez à bien attacher vos ceintures Il y a des risques de perturbations cognitives Et je n'en suis pas responsable Allô ? Pardon Quel est le point commun entre les enfants et les données personnelles ? Je dirais qu'ils sont souvent ignorés, mal protégés Et considérés comme des ressources à exploiter Désolée, c'était le sponsor du jour NordVPN Rapidement, un VPN, c'est un tunnel sécurisé entre votre appareil et un serveur distant Globalement, ce tunnel va chiffrer vos données Ce qui empêche les tierces, comme les pirates Les fournisseurs d'accès, une grande quantité de sites web De voir ce que vous faites en ligne Et oui, parce qu'on sait, je sais, nous savons ce que vous faites en ligne Le twist, c'est qu'avec un VPN, vous pouvez faire plein de choses dont contourner les restrictions géographiques Petit malin, en vrai c'est super passionnant Mais je ne vais pas rentrer dans les détails Perso, je m'en sers surtout énormément en extérieur Donc je n'écris jamais mes mots de passe quand je suis dehors Je ne consulte jamais ma banque quand je suis dehors Et je ne consulte jamais mes mails sans avoir activé mon VPN Bah en fait, j'ai juste l'impression d'être nue Et j'ai vraiment l'impression que... Enfin non, c'est pas une impression, c'est sûr Que tout le monde peut voir ce que je suis en train de faire Honnêtement, ce n'est pas non plus excessif C'est pour environ 3€ par mois Avec mon petit lien qui est en barre de description Qui vous offre 4 mois d'abonnement Quand vous prenez le forfait de 2 ans Satisfait ou remboursé les 30 premiers jours Une assistance client 24h sur 24 Et 7 jours sur 7 Et un seul abonnement protège jusqu'à 10 appareils en simultané Et si jamais vous voulez soutenir mon travail Cliquez sur le petit lien, ça m'aide déjà énormément Bref, merci, prenez soin de vos données Et retournons à nos enfants Vous pensez peut-être que c'est quelque chose d'un peu nouveau De détester les enfants et que ça appartient à nos époques modernes Mais la réalité, c'est que déjà à l'époque médiévale L'enfant n'était pas grand apprécié Et vu comme une ébauche imparfaite et inquiétante Et du coup, quand ils se sont dit Bon, peut-être que les enfants possèdent une âme Une âme qu'il fallait laver du péché originel Avec quelque chose qu'on pratique encore aujourd'hui C'est-à-dire le baptême Et même une fois lavé du péché originel Eh bien, les enfants restaient fragiles Faibles et nécessitants d'un contrôle strict Suffisamment faible pour être éduqué Et suffisamment mobile pour pouvoir l'être Pour Saint-Augustin, l'enfant c'est I.O. Le plus vil état de la nature humaine après celui de la mort Quand à Bossuet, être enfant c'était Avoir la vie d'une bête Alors, il n'y a pas trop de quoi en rire Parce qu'en réalité, la perception de l'enfant N'a pas tant évolué aujourd'hui Les enfants ont été pendant des décennies Ignorés dans les réflexions universitaires Par exemple, en sociologie et dans la littérature française On les qualifie de fantômes omniprésents Ou encore d'objets muets En gros, travailler sur les enfants C'était travailler sur un petit objet d'étude Les anglo-saxons, eux, utilisent le terme de Future being Et ça déjà, c'est un premier problème Cette non-considération des enfants dans les sciences humaines et sociales A un impact direct sur la façon dont nous les percevons Cela contribue déjà à renforcer leur marginalisation Puisque si la science n'en parle pas, c'est que ça n'existe pas Mais pourquoi est-il si difficile de faire de l'enfant un objet d'étude à part entière ? Tout simplement parce qu'on le considère de dépendant Et rattaché à un adulte Ou à une institution Ou à quelque chose L'enfant n'est jamais juste un enfant C'est un enfant qui dépend d'eux L'enfant est juste un être inférieur Ne méritant pas donc d'être étudié Selon Jungs et Prout Cette infériorité s'explique par l'absence d'expérience De compétences liées au développement physiologique et cognitif Ou encore par une incapacité à s'auto-contrôler Mais au-delà des divers arguments Il y a cette idée profondément ancrée Que l'enfant est juste une étape à franchir Avant d'atteindre le graal ultime Celui d'être dépressif et d'aller travailler Non je me suis un peu emballée C'est celui d'être un adulte Les mœurs se changent Un grand plan de lutte contre ce fléau Sera engagé pour permettre justement Ce réarmement démographique Il est vrai que les enfants Ça coûte un rein C'est une charge économique colossale Et ça par contre On ne manque jamais d'en parler Et là je ne vais pas rentrer en détail Parce que c'est un vrai casse-tête Mais en résumé En 2017 La France avait les dépenses publiques Les plus élevées de l'Union Européenne D'une façon on sait qu'en France Les gens ne font les enfants Que pour les allocations Bon le truc c'est que Que les dépenses Bien qu'impressionnantes soient-elles Eh bien ça ne génère pas De revenus à court terme Et ça repose globalement Sur les cotisations sociales Et dans un contexte économique Aussi tendu que le nôtre actuellement Ça alimente une fatigue sociale Et collective Où l'enfant est vu comme un obstacle A l'épanouissement personnel Et financier des adultes En d'autres termes Le coût d'un enfant Alimente déjà une forme de rejet Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien on va réduire progressivement Toutes ces aides allouées aux familles Et aux enfants Sans que personne ne dise rien Et les premiers attrinqués Vont être évidemment Les familles déjà défavorisées Et là bien sûr On commence à se frotter les mains Et à se dire Bon oui Bah en fait Si les enfants sont débiles C'est parce que les parents Sont encore plus cons Que leurs mômes En fait Il y a pas mal de recherches Sur la relation entre la famille Et l'école Qui ont depuis longtemps montré Que les parents jouent un rôle clé Dans la reproduction Des inégalités de génération en génération Et donc ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre en place Un plan pour soutenir les parents nuls Il y a la convention d'objectif de la gestion Qui encadre cette politique Avec un objectif clair Qui est favoriser le bien-être Des enfants et de leurs parents Accompagner les familles Dans les rôles éducatifs Et s'adapter aux mutations de la société Donc ce que vous proposez Comme d'habitude C'est de la poudre De perlin-partin Le problème en France C'est qu'on met vraiment Plein d'argent dans des choses En ne voulant pas comprendre Ou en ne voulant pas voir Le problème d'origine Ça c'est ce que Franck Furey dit Nomme de déterminisme parental C'est donc l'idée Que les parents seraient Les seuls moteurs Des échecs et des succès Si les enfants ont des mauvaises notes C'est forcément que les parents Ont raté leur devoir de parent Mais en réalité C'est le déterminisme parental C'est une lecture très simplifiée Qui juste évite soigneusement Le vrai problème Et le vrai sujet Le système scolaire Est de plus en plus critiqué Pour ses résultats Et ses méthodes Certains experts expliquent Que cela découle D'une culture éducative Qui privilégie L'excellence académique A tout prix En résumé L'enfant est plus Un rouage de la machine économique En leur apprendant Qu'à être docile Discipliné Efficace Et surtout A oublier leur bien-être Et à main levée là Combien d'entre nous Ont eu peur de rentrer chez eux Quand ils avaient une mauvaise note La pression sociale Participe aux violences Intrafamiliales Et oui Oups pardon Excusez-moi Je plaide coupable J'ai osé critiquer Le système éducatif français Je pense qu'il est peut-être Tant de se secouer un petit peu De faire un tout petit pas en arrière Et de regarder Ce qui est en train De se passer actuellement Ok ils sont chiants Ok ils braillent Ok ils courent partout Pourquoi ? Quelle est leur place Dans notre société ? On a juste à regarder L'urbanisation des villes Et il y a plusieurs auteurs Qui pointent ça du doigt Que les villes françaises Sont construites Pour répondre aux besoins Des adultes Et surtout Des adultes motorisés Les Children's Studies Développés dans le monde Anglo-saxon Depuis les années 70 Montrent que le développement urbain Influence profondément La socialisation des enfants Et surtout Qu'ils peuvent être Transformés avec eux Et non contre eux Certains chercheurs suggèrent même Que concevoir des espaces Suraccessibles Et conviviaux Pour les enfants Et bien ça bénéficie A tout le monde Pas seulement aux plus jeunes Et ça en France On peine encore à le comprendre L'enfant n'a sa place nulle part À part dans le foyer Dans la famille Pourquoi continue-t-on De les exclure Des décisions Qui les concernent directement Et on a carrément le cas Avec Greta Thunberg Quoi qu'elle dise Elle est disqualifiée Parce qu'elle serait trop jeune C'est Salomé Saké Qui a fait un livre Sur les jeunes En réalité Derrière cette opposition Enfant-adulte Ce qui a surtout Une vision paternaliste C'est quelque chose Qu'on a intégré De façon culturelle Comme étant normal Et naturel Ce paradoxe n'est qu'apparent Car protection et domination Sont souvent les deux facettes D'une même médaille L'un justifiant l'autre Autrement dit On décide pour eux On les contrôle Et on les réduit au silence Pour leur bien Prenons un exemple Sangre toute banal L'inceste L'anthropologue française Dorothée Ducy A mené des enquêtes Des lassantes L'enfant d'inceste Elle montre comment Cette pratique En théorie condamnée En réalité Est banalisée Et profondément intégrée Dans l'ordre social Encore là Maintenant Quand vous regardez cette vidéo L'inceste Explique-t-elle Forme les bases même De l'exploitation Et de la domination Que ça soit Par le genre Ou la classe Et devinez quoi Le système judiciaire Protège largement Les auteurs Qu'elle appelle donc Les incesteurs Dans 90% des cas Les incesteurs Sont des hommes Et que la parole des enfants Est systématiquement Remise en cause Vous avez sûrement entendu parler de l'affaire Doutreau A chaque fois qu'on parle de l'affaire Doutreau Quelqu'un qui va dire Oui mais bon Les enfants ils ont menti C'est la première chose Et cette phrase est devenue un mantra Pour protéger les agresseurs Et discréditer encore Et toujours Les enfants On ne parle pas de ce qui se passe Dans la famille C'est de l'ordre du privé Beaucoup de chercheurs Et de chercheuses Appellent la famille Le berceau des dominations Parce que la famille Qui est supposée être Un espace de protection Et de refuge Est paradoxalement Le lieu où survient Le plus grand nombre de violences Et ce Indépendamment du genre Et de l'âge des victimes Et vraiment Je vous renvoie à la vidéo Que j'ai fait la semaine dernière La famille C'est vraiment Une institution Considérée comme Le plus naturel La famille étant Le père La mère Et les enfants Et ça Si on essaye De un petit peu Le secouer Pas de touche Et tout comme d'autres Objets d'études de recherche Jadis ignorés Comme le genre La classe Et la race En sociologie L'enfant est devenu Un sujet touchy Parce que dès qu'on ose Pointer du doigt Ou toucher ses dynamiques Et ses violences Et bien les travaux Sont rapidement discrédités Qualifiés de militants Et non de scientifiques Donc on ignore On minimise Et on ferme les yeux Sur ces sujets On a vraiment Totalement intériorisé Et banalisé Que cette fabrique Familiale C'est aussi une fabrique Collective Apprendre à ne pas se plaindre À être docile À accepter Qu'on dépasse nos limites Et le non consentement Intérioriser la maltraitance Et c'est ça en fait Une bonne éducation Et c'est ça un bon enfant Un enfant docile Qui étudie Et qui ne fait pas de vagues Et cet enfant sera surtout Un citoyen de demain Qui se comportera De la même façon Quand l'état Viendra le violenter C'est collectif Il est temps D'inclure Les enfants Nous on a tellement Internalisé Que les enfants sont chiants Que c'est une charge Qu'il est difficile De s'imaginer pouvoir Les intégrer pleinement Et ça un nom S'appelle Childism Ou en français Donc l'enfantisme C'est décrit Par la pédopsychiatre Leila Benoit Par un préjugé Envers les enfants Fondé sur la croyance Qu'ils appartiennent Aux adultes Et qu'ils peuvent Voir qu'ils doivent être Contrôlés Asservis Ou supprimés Pour le besoin Des adultes Ainsi On ne cesse De reproduire Ce qu'on dénonce Il y a des études Qui montrent Que plus l'enfant Subit la domination Plus il intériorise L'idée que l'exclusion Est normale Et donc Ils vont grandir Avec cette idée Qu'il est absolument Naturel Et normal D'opprimer Certains groupes Tels que Les femmes Les personnes racisées Les personnes grosses Les personnes handicapées Toutes les personnes Qui ne sont pas Pliées aux normes sociales Et on a juste A regarder comme ça Hop Vers le nord Les pays bas Font partie des pays Où les enfants Sont les plus heureux Dans le monde Les enfants Sont tout seuls Dans la rue Ils vont à l'école Tout seuls A Yep Il y a des espaces Un peu partout là-bas Qui leur rend son dédié Quand je dis que Tout tourne autour des enfants C'est qu'ils travaillent moins Finissent plus tôt Pour pouvoir se consacrer A plein de choses Dont leurs enfants On a tous et toutes Était des enfants Et on sait à quel point C'est difficile On est une grande majorité A traîner Toutes sortes de traumatismes Et moi en tant que femme Je milite pour être Entendue et écoutée Parce que je sais à quel point L'exclusion Et l'invisibilisation C'est douloureux Mais plot twist Cette domination Sur les enfants N'est absolument pas naturelle Elle est paternaliste Pourtant actuellement Leurs droits sont encore invisibles Et paradoxalement On attend d'eux Qu'ils se comportent Comme des adultes Qu'ils aient donc une maturité Sans jamais leur accorder Un seul moyen de le faire On déteste les enfants De se comporter comme des enfants Mais on n'en veut absolument pas Un système qui les maltraite Parce qu'en fait On l'a totalement normalisé Et comme l'a dit Il y a ce loufoque Dans un podcast passionnant L'enfance est la cause orpheline Du militantisme Alors que ça devrait être Une priorité absolue Alors non On ne déteste pas les enfants On est conditionné à le faire Parce qu'aucune structure Aucune politique Ne soutient réellement Leur développement Ou leur épanouissement Bref Il est plus simple De faire porter la responsabilité Aux parents Et aux enfants Que de mettre en place Des politiques durables Et collectives Pour l'inclusion De cette population Qui à la fois subit Et qui est le plus exposée A toute forme de violence Cette obsession du profit Au détriment De la vie humaine Franchement Ça ne me donne pas du tout Envie d'avoir des enfants Et ce n'est pas parce que Je suis égoïste C'est parce que je les aime Tellement Que je suis effrayée A l'idée Qu'ils grandissent Dans un système Qui leur est hostile Sur ce Je vous remercie grandement Pour votre temps d'écoute Qui est précieux Si jamais vous voulez Me soutenir financièrement C'est possible Sur mon Patreon Où je publie du contenu exclusif Et si jamais Vous pouvez juste Vous abonner A ma chaîne YouTube Pour ne rien louper Ou à mon compte Instagram Les hachoux avec deux J'ai vraiment l'impression D'être une commerciale Mais c'est important Pour que je puisse continuer De produire du contenu Et si jamais le sujet Des violences intrafamiliales T'intéresse Je t'invite à regarder Ma dernière vidéo TDAH Ou trauma Et si on se trompait Qui revient en détail Sur les impacts De la violence intrafamiliale Dans notre vie d'adulte